Il détruit tout sur son passage. On ne combat pas les flammes, on essaie d'évacuer les gens le plus vite possible. La situation dans le nord de la Californie est critique, selon Jonathan Cox, chef de brigade et des pompiers de Reading. Deux pompiers sont morts jeudi soir, et une grande partie des 90.000 habitants a dû évacuer d'urgence pendant la nuit. Vendredi matin, l'incendie carnet est circonscrit qu'à 6%. 65 bâtiments détruits, 500 menacés le carrefire, a franchi un cours d'au-jeudi et a envahi la partie ouest de Reading. Le feu se déplace si rapidement que les forces de l'ordre procèdent à des évacuations le plus vite possible. Il y a eu des blessés chez les civils et les pompiers, avait alors indiqué Scott McClendon, un porte-parole de Calphire. Selon un point sur la situation vendredi matin, le feu qui a démarré lundi a détruit une superficie 18. 000 hectares, réduit en cendres 65 bâtiments, et en a eau d'eau AG 55. Près de 500 bâtiments sont menacés, et le feu n'est circonscrit qu'à 6%, alors que la Californie connaît des conditions extrêmes, avec des températures flirtant avec les 40 degrés et des vents qui attisent les flammes. Un pompier est mort, il y a quelques jours sur un autre incendie, baptisé Ferguson et situé près du célèbre parc national de Viosmit, partiellement fermé. Vendredi, deux semaines après son départ, il n'était circonscrit qu'à 29%, et avait détruit 18. 600 hectares. Plus de 3.800 pompiers sont en action pour le combattre. La Californie a subi d'immenses feux de forêt en octobre 2017, et a subi en décembre l'incendie Thomas, l'un des plus dévastateurs de son histoire. . . . Sous-titrage ST' 501